Honorable député Pabbir Rahim Touré, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin, c'est un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Merci, c'est un plaisir de partager. Honorable, vous êtes le vice-président du groupe parlementaire Benoît Bokuyakar. Je vous rappelle aussi que vous êtes le maire de Djahaoum. Tout à fait. Honorable, selon certaines informations, Moustapha Cicelo, qui est exclu du groupe parlementaire Benoît Bokuyakar déjà, serait aussi sur le point d'être exclu de l'Assemblée nationale qui voudrait le faire à travers une modification de son règlement intérieur. Qu'en est-il ? Je ne suis vraiment pas encore informé de cette disposition. Mais ce que je peux noter, c'est qu'il y a un communiqué de l'Assemblée nationale qui est sorti et qui condamne fermement les propos de notre collègue Moustapha Cicelo qui ont dépassé l'entendement. Et comme tous les Sénégalais l'ont déploré et l'ont réprimé, aussi l'Assemblée nationale ne pouvait pas rester sans réaction et a réagi à sa juste dimension. Et aussi pour montrer à l'opinion que nous sommes une institution et que comme le règlement intérieur le prévoit, toutes les personnes qui portent ce mandat de député, qui portent cette confiance des populations, qui portent ce type de député, donc doivent se conformer à un comportement qui honore cette institution, qui honore cette République. Et aussi s'il est constaté qu'un des nôtres est carrément sorti des principes qui sont édictés par cette institution, il est normal que l'Assemblée nationale se prononce pour se démarquer de ce comportement de notre collègue qui n'honore pas la République, qui n'honore pas un simple citoyen. Parce que vous savez, nous avons au-delà des institutions que nous incarnons, nous avons des valeurs, nous avons des références, parce que la première référence c'est que nous sommes déjà éduqués dans des maisons par nos parents qui nous interdisent de parler d'une certaine manière, de se comporter d'une certaine manière. Au-delà de ça, nous avons aussi des guides religieux qui nous incarnent aussi ce comportement, mais nous avons des références aussi qui sont nos ancêtres, nos anciens, qui nous ont légués aussi des comportements aussi que nous devons adopter. Et au-delà de cela, nous appartenons à des partis politiques, donc qui nous instruisent également des comportements compte tenu des dispositions de nos règlements intérieurs et de nos statuts. Mais aussi nous avons des références en politique comme des hommes politiques qui nous dirigent. Si je prends mon exemple, je peux citer le président Macky Sall qui est une référence dans le comportement exemplaire d'un homme politique, d'un homme tout court et d'un homme d'État. Alors si nous ne conformons pas à tout cela, donc il est évident qu'effectivement que des institutions et des personnes qui les incarnent démarquent de cela et le fassent comprendre à l'opinion nationale et internationale que nous ne questionnons pas de tel comportement. Et c'est ça que l'Assemblée nationale a fait, donc à travers son bureau, et que nous approuvons, nous tous députés, donc autant que nous sommes pour se ranger derrière cette position de l'Assemblée nationale. D'accord. Donc si je vous comprends bien, outre le fait d'énoncer, l'Assemblée nationale, dans le cas Cicelo, ne peut se limiter qu'à cela ? Il n'y a pas de sanctions prévues contre un député qui est dans cette situation-là ? Bien, je saurais dire exactement ce qui va s'en suivre à part ce communiqué de l'Assemblée nationale ou du bureau. Parce que, à ma connaissance, parce que je ne suis pas dans le bureau, donc à ma connaissance, il n'y a pas encore vraiment, je pense, une réunion pour statuer sur la suite à donner par rapport à ce comportement. Et de mon point de vue, l'Assemblée nationale a ses instruments internes, notamment son règlement intérieur, qui d'ailleurs, vous le savez très bien, dans ses dispositions, était dit à un député, donc, d'avoir certains comportements. Donc, dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale, à chaque fois, vous avez entendu le président de l'Assemblée nationale racoler les députés à l'ordre. Donc, et ça, c'est prévu par l'Assemblée intérieure. Et ça, c'est effectivement quand certains députés dérapent dans le cadre d'un débat. Ça n'a rien à voir avec ce type de comportement qui, en tout cas, depuis que je suis à l'Assemblée nationale, donc, je n'ai jamais entendu un député se comporter aussi. Donc, c'est ma deuxième législature. Donc, ce qui veut dire que, bon, effectivement, l'Assemblée nationale dispose d'un instrument interne, donc, que... Et peut-être bien sanctionner, mais ça va se passer. Et évoluer pour voir un peu des trucs à donner. Mais je ne suis pas habilité à le faire. Et je ne suis pas dans l'instance, en tout cas, du bureau pour pouvoir poser cette problématique. Mais il faut savoir que, en tout cas, l'Assemblée nationale, comme elle l'a fait, en prenant ses responsabilités pour faire un communiqué, si toutefois, besoin en était de faire autre chose, peut-être l'Assemblée nationale aussi prendrait ses responsabilités. Honorables, ce que beaucoup trouvent quand même paradoxal, c'est que, même si c'est l'eau, et bien d'autres mêlues particulièrement, on s'en rappelle, s'en prenaient vertement à des opposants parlementaires à l'Assemblée nationale, même lors de séances plénières, avec des mots aussi assez choquants. Et on se rappelle, certains de ses collègues l'applaudissaient. Alors, vous le sanctionnez aujourd'hui, et vous l'applaudissiez quand il s'en prenait à des opposants. N'est-ce pas assez paradoxal ? Moi, je n'ai pas assisté à une séance où il y a eu de tels propos. Si vous avez des éléments, il faut vous les montrer. Donc, moi, je n'ai jamais vu, depuis que je suis à l'Assemblée nationale, des propos aussi violents qui ont été tenus dans l'hémicycle, et même en dehors de l'hémicycle. Non, je ne l'ai pas vu. Je pense que l'Assemblée nationale a... Il y en a eu quand même. Seulement, moi, je ne veux pas revenir sur ces propos de Moustapha Sissélo, mais il y en a eu. Non, moi, je ne l'ai jamais entendu. Je vous dis que je n'ai jamais entendu des propos aussi violents, des propos aussi vulgaires, tenus dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Moi, je n'ai pas eu d'éléments sur ça. Et j'ai été pendant toutes ces séances plénières. Mais je veux justement vous dire que l'Assemblée nationale est un lieu de débat contradictoire. Il y a eu tout le temps des débats. Il y a eu tout le temps des contradictions. Effectivement, à certains moments, les nerfs se sont levés. Il y a eu même une bagarre à l'Assemblée. Il faut le reconnaître. Mais ça, c'est effectivement le propre des Assemblées nationales. Mais il n'y a jamais eu, effectivement, des propos aussi, comme en tout cas qu'on pourrait qualifier de propos tels que ça. On l'a constaté, il n'y en a jamais eu. Je pense qu'il ne faut pas qu'on essaie de trouver une comparaison possible par rapport à cette attitude-là, par rapport à son comparaison. Il n'y en a jamais eu. Et vous-même, vous l'avez constaté, si effectivement ces propos ont atteint un niveau, en tout cas, de pareil, et déploré par l'ensemble des Sénégalais à toutes les instants, c'est parce qu'ils ont été vraiment d'une vulgarité jamais égale. Alors, concernant son exclusion à l'APR, parti auquel d'ailleurs vous appartenez, trouvez-vous la sanction appropriée ou très lourde ? Donc, moi, je pense que l'APR a pris la bonne décision. L'APR a pris la bonne décision. L'APR est un parti. C'est un parti qui réunit des Sénégalais qui ont pris l'engagement d'adhérer à un parti politique. Donc, connaissant les statuts de ce parti-là, mais connaissant également son règlement intérieur et son fonctionnement. Mais également, connaissant les principes et les valeurs de la personne qui incarne ce parti-là, qui est le premier responsable et qui se trouve être le président Matissal. Le président Matissal a toujours eu un comportement exemplaire, avant même qu'il crée le parti APR. Et ce comportement exemplaire a été les bases, en tout cas, de la réduction de notre règlement intérieur et de notre statut de parti. Et il le disait souvent, donc, la dignité et les bonnes qualités d'un homme ne sont pas incompatibles avec la politique. Au contraire, doivent être les fondements d'un homme politique. Et c'est cela qu'il a toujours incarné. Et aussi, dans le fonctionnement de notre parti, donc, il est prévu, effectivement, que si des personnes, donc, ne se comportent pas comme il se doit, et des sanctions, et des sanctions ont été prises à l'encontre de Moussa Vassicielo, je pense que ce sont des sanctions, donc, qui sont venues, en tout cas, donc, pour le parti, apporter une réponse à une situation que nous avons vécue tous. Moi, je ne me focalise pas sur des personnes, mais je me focalise sur le fonctionnement de la structure, parce que les personnes ne sont pas importantes. Ce qui est important, c'est que s'il y a eu des problèmes, s'il y a eu des dérapages, que le parti, à travers ses instruments, puisse apporter des corrections. On ne peut garantir à personne, il n'y a aucun parti, aucun parti ou aucune organisation au monde qui peut garantir que, parmi les membres de son organisation, il n'y aura pas quelqu'un qui va se démarquer, en tout cas des principes établis ou édités par cette organisation-là. Il n'y en a pas. Mais l'essentiel, c'est qu'à chaque fois qu'il y ait des dérapages ou qu'il y ait des violations de ces textes-là, que l'organisation puisse, en son sein, faire fonctionner ces instruments qui rétablissent, en tout cas, l'ordre au niveau de ces organisations. Et c'est ce qui a été fait au niveau de notre parti. Et je pense que le parti a pris une bonne décision. Donc, pour montrer que ce n'est pas une organisation où il n'y a pas de règles, où il n'y a pas de textes, et que, parmi nous qui sommes déjà là, que nous sachions que l'APR a ses structures, l'APR a ses statuts, l'APR a son règlement intérieur, et qu'il sait ce qui doit venir, ou qui vient d'arriver aussi, le sache, pour que, en tout cas, nul n'en ignore que nous devons fonctionner sur des principes qui ont été tracés par le parti et qui sont incarnés par le président de la République. Alors, honorable, parmi ceux que Moustapha Sicello a insultés, Yacham Bayi a décidé de porter plainte et a même commis un pool d'avocats. Alors, si Moustapha Sicello devait répondre devant la justice, perdrait-il nécessairement son immunité parlementaire ? Bon, vous savez, c'est une affaire, effectivement, qui concerne d'autres camarades de parti et qui peuvent saisir la justice parce qu'ils sont sentis, en tout cas, diffamés ou insultés. Et ça, c'est le droit le plus absolu de saisir la justice et qui, je pense, va donner, effectivement, des éclairages par rapport à la situation et sanctionner s'il y a lieu les fautifs. Donc, ça, effectivement, j'ai entendu, effectivement, certaines des personnes qui ont été diffamées et donc, pour faire une déclaration ou une intention de saisir la justice. Et je pense que c'est le droit le plus absolu. Parce que ce n'est pas normal, quand même, qu'on insulte des gens et qu'on accuse des gens sur aucune base parce que, tout simplement, on a voulu faire mal. Oui, répondez maintenant. Si Sicello devait répondre à la justice, allait-il perdre naturellement son immunité parlementaire ? Mais, vous savez, je ne peux pas aussi, en tout cas, anticiper sur... ou extrapoler sur des positions que pourrait avoir l'Assemblée nationale ou dans une situation qui n'est pas encore arrivée. Mais, je sais que l'Assemblée nationale, à travers ses règlements intérieurs, prévoit beaucoup de cas de figure, donc, de poursuivre un député. Oui, mais quand un député doit répondre à la justice, c'est juste ce que nous voulons savoir. S'il doit d'abord perdre son immunité parlementaire ? Mais, les règlements intérieurs prévoient que si le député, effectivement, doit aller à la justice, si la justice estime qu'effectivement, elle a des blocages pour poursuivre un député, elle saisit l'Assemblée nationale pour demander la dévée de son immunité. Et l'Assemblée nationale devra, effectivement, se prononcer par rapport à cette demande. Donc, c'est ce que prévoit le règlement intérieur, donc, qu'un député, qui, en tout cas, doit répondre à la justice, donc, doit voir son immunité parlementaire levée. Maintenant, par rapport aux cas qui sont reprochés aux députés, il y a certaines situations qui ne nécessitent pas la levée de l'immunité parlementaire, notamment dans le cas des flagrants délits. Mais ça, c'est, en tout cas, la justice qui peut apprécier qu'effectivement, par rapport à une situation, elle doit demander la levée de l'immunité parlementaire ou non. Dans tous les cas, si l'Assemblée est saisie, elle doit donner son avis sur cette question-là. Alors, Sissélo a-t-il bien démissionné de la vice-présidence de l'Assemblée ? Je ne peux pas encore le dire. J'ai vraiment vu à travers la presse qu'il aurait démissionné, ce que je ne vois pas encore. Bon, ça, il faudrait peut-être qu'on vérifie au niveau de l'administration. Je ne souhaiterais vous dire exactement si c'est confirmé ou pas. Mais en tout cas, il en a fait la déclaration. Alors, maintenant, ça, c'est sa responsabilité personnelle et individuelle. Très rapidement, honorable. Elle dépose ça, l'Assemblée. Oui. Parlons très rapidement de la question foncière qui secoue le Sénégal. L'on a appris qu'à Diahao, vous, en tant que maire, avez initié un panel axé sur l'épineux sujet. Que cherchez-vous à travers cette démarche ? C'est vrai, nous avions organisé tout à fait un panel pour partager sur la gestion foncière à Diahao. Donc, il avait été effectivement présidé même par le ministre Abdoukhaï Koukana, en présence également de certaines autorités. Mais c'était d'abord pour partager sur les orientations du foncière à Diahao, donc le loupissement qui avait été fait, qui était un loupissement régulier, donc, et qui répondait à une demande de population par rapport à l'octroi de terrain et de parcelles et qui répondait effectivement à un besoin d'organisation de tes villes de Diahao que nous avons vraiment initié. Et c'est vraiment, ça marche parce que, tout simplement, nous avons suivi toutes les procédures régulières. Maintenant, cela pose la question foncière parce que nous estimons qu'effectivement, la gestion foncière doit être une gestion transparente, doit être une gestion concertée, doit être une gestion basée sur les textes. C'est ce que le président Macky Sall a instruit à tous ses services. Et les réformes qui ont été engagées par le président Macky Sall donc montrent sa volonté de faire une gestion transparente de ses terres et de ses foncières. Et le débat qui est posé aujourd'hui à Tata, qui est un débat du lusoral, a été effectivement géré bien avant que le président Macky Sall soit là. Donc, les autorisations ont été données avant qu'il ne soit président. Les terres ont été affectées pendant qu'il ne soit président. Au contraire, il a pris certaines mesures pour rétablir donc certains dysfonctionnements quand il est arrivé au pouvoir parce qu'il a arrêté beaucoup de construction sur le lusoral. Mais ça n'était pas arrêté là. Vous savez, aujourd'hui, quand vous prenez le prolongement de la BDN qui est en train de continuer jusqu'à Yemble, qui est en train de continuer jusqu'à La Croce et au-delà. Donc, ça participe effectivement à désengorger ces localités-là, à créer une mobilité urbaine améliorée, mais à sécuriser le lusoral parce que de l'infrastructure lusquière à la mer, il n'y aura plus jamais de construction. Cela participe à une politique de sécurisation du lusoral. Donc, je pense que la vision du président ne se limite pas à déplorer et se lamenter, mais s'est anticipé pour que ce qui est arrivé. Donc, il y a 20 ans ou il y a 25 ans ou il y a 15 ans ne se reproduisent pas. Mais pour cela, il faudra effectivement initier des projets comme le projet de la BDN qui va continuer et peut-être aussi des projets qui vont sécuriser de façon définitive, donc en plus de l'effet, mais avec des sécurisations matérielles aussi l'indicural. Merci. Je pense que des questions sont en train d'être apportées et le ministre Abdou Karim Fokwana est en train de faire un excellent travail dans ce domaine-là. Mais il faudrait quand même que les gens aussi comprennent que c'est une situation qui a été trouvée là à laquelle il faut apporter des réponses et les réponses à plusieurs niveaux. C'est des corrections mais aussi des politiques d'anticipation sur les projets futurs. Merci honorable député Pape Beraïm Touré, vice-président du groupe parlementaire Beno Bokuyakar et maire de Diakhaou. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réumi FM. Merci beaucoup, je vous remercie et tout le plaisir a été aussi pour moi.